bon bah aujourd'hui toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère vous est passé de bonnes fêtes de fin d'année donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps pour l'instant il n'y a plus rien à sortir donc voilà pourquoi donc là c'est reparti donc aujourd'hui on va passer sur la honda camino pas toujours sur honda camino donc on va essayer de la passer à l'éthanol donc ce que j'ai fait déjà c'est que j'avais besoin de changer les brequin donc je l'ai changé donc est ce que j'ai fait c'est que j'ai pas remis de joint de carter en fait j'ai remis que de la pâte à joint parce que l'éthanol ça a tendance à bouffer les joints en fait donc voilà déjà ce que vous ce qu'il faut faire c'est ça essayer de ne pas avoir de joie en papier sauf là j'ai un joint de papier j'ai un peu de pâte à joint aussi voilà pour ça après je vais devoir changer la pipe d'admission pour mettre un carburant et l'ortho parce que celui là ils sont bien mais bon un peu trop petit et les giclairs sont chers et chers à trouver et vous n'avez pas la taille que vous voulez donc c'est pour ça que je vais mettre un carburant et l'ortho voilà après ce qu'il va falloir je fasse c'est mettre un peu d'avance à l'allumage pour que ça démarre mieux ce qu'il faut savoir aussi il faut qu'il y a pour ça qu'on presse plus que l'éthanol soit plus comprimé que le sans plomb 98 et il faudra il faut une plus grande quantité de d'éthanol par rapport à du sans plomb 98 je sais plus c'est combien exactement mais en gros vous rajoutez dix points à votre jickler à votre réglage de base que vous roulez avec le sans plomb 98 pour rajouter dix points donc si vous êtes à 100 vous mettez à 110 ainsi de suite après vous testez mais donc voilà donc là un peu d'avance pour que ça marche mieux et voilà voilà c'est à peu près tout après moi ce que j'aimerais bien faire c'est mettre un variopolyny là un peu d'échappement je sais ce que c'est mais mieux que ça mieux que l'origine et voilà et aussi ce qu'il faut faire c'est acheter de l'huile d'éthanol donc c'est là c'est celle là après c'est ce que ce que j'ai pris moi mais voilà c'est de la putoline castor r donc c'est exprès pour l'éthanol pour la compétition normalement cette huile là mais c'est ça donc vous mettez ça dans l'état d'un avec l'éthanol en fait donc pour le pourcentage de d'huile faut mettre à peu près un pour cent et demi et rarement pour cent et demi deux pour cent moi j'ai mis trois pour cent que c'est un peu beaucoup après je savais pas j'ai appris qu'il fallait mettre fallait pas trop les six que l'huile le l'éthanol c'est déjà vachement gras donc faut un pour cent et demi apparemment c'est pas mal après avoir avoir ce que ça donne mais apparemment c'est pas mal donc voilà donc c'est parti donc là vous pouvez voir les étapes de la fabrication de l'éthanol donc l'éthanol c'est ça vient on peut retrouver ça aussi dans les alcools comme le vin la bière et tout ça sauf qu'il est séché et hydraté différemment donc c'est juste ça donc voilà je vous laisse avec la vidéo et c'est parti donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter la le merde la cloche le volant moteur pour pouvoir décaler donc ce qu'il faudra faire c'est démonter donc là dessus c'est des rupteurs du coup va falloir donc moi je connais pas donc là je vais découvrir en même temps que vous déjà je vais démonter et voir à peu près comment ça marche et après je vais mettre un micromètre je pense là pour vous pour être précis pour voir à l'avant ce que je veux en fait donc voilà donc c'est parti donc là ce que je suis en train de faire en fait que j'ai remarqué c'est qu'en fait vous avez donc là vous avez en fait ça qui vient comme ceci là avec une clavette et en fait vous avez un petit rebord parce que vous allez le voir il ya un petit rebord en fait tout ça frotte ça 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 vient frotter en fait ça se lève en fait et ça vient déclencher l'allumage et vous avez un petit rebord en fait pile où ça frotte là vous voyez que ça a frotté là et ben en fait ça c'est il ya que ça qui vient avec c'est que avec ça qu'on peut régler en fait donc ce qu'il faut faire pour enlever la clavette donc voilà après je vais mettre un micromètre moi donc vous allez voir je me mettre au point mort haut et vous voyez quand il commence à redescendre vous allez voir un petit à coup là donc là il descend et là là je suis au point mort haut là donc voilà je suis au point mort haut donc moi ce que je vais faire je me met à zéro comme ceci je me mets à zéro voilà après je veux dire reculer tout doucement je me met à aller on va dire hop là attendez ça bouge je me met à attendez attendez je vais recommencer parce que là je crois que j'ai bougé alors le point mort haut là c'est bon fond des biens donc après je vais reculer pour que le en fait l'allumage se déclenche quand votre piste votre piston est en train de remonter eh ben qui soit que l'allumage se déclenche juste avant le point mort en fait qui se déclenche tout un tout petit peu avant pour que ça marche plus et puis pour que l'étanol pour qu'avec l'étanol ça marche plus là je recule un peu là je recule je recule je recule je recule je pense que je me mette à je peux mettre beaucoup parce que je mette à 10 et après je vais venir voir avec mon truc là je vais venir me placer comme il faut donc voilà je vous reprends après donc là il vous suffira de trouver deux vis pour derrière en fait des la même taille moi j'ai de la chance j'ai trouvé les mêmes et d'enlever en fait au fond vous avez ça au fond qui est sur le en dessous le carburant vous avez un petit compartiment je ne sais pas à quoi il sert d'ailleurs et comment dire ça en fait vous l'enlevez puisque toute façon moi je met un autre filtre air donc je m'en fous de ça parce que ça devait servir pour le le compartiment air quoi merde compartiment boîte air ça devait servir comme boîte air et ça en fait ça vient toucher contre la cuve et votre carburant vous pouvez pas le mettre droit sinon donc ça vous l'enlevez parce que toute façon il faudra remettre un filtre air ou couper dans la boîte air là on va voir déjà mais il faut déjà que ça démarre et voilà refaire un filtre air ou quelque chose maison vous pouvez trouver ça mais bon donc voilà donc là je vais brancher le tuyau d'essence après je vais essayer de démarrer voir ce que ça donne je suis pas convaincu on va voir et voilà ça va être bon après donc ce que je suis venu faire au jeu pour mon filtre air en fait j'avais un cornet qui traînait un vieux cornet j'ai découpé dedans donc là vous voyez mon carburant avec la pipe ce que je veux faire moi je vous fais pas chier je donne direct la pipe comme ça vous faites pas chier donc là on a la boîte à clapper et là regardez j'ai mis le filtre air en fait qui est là là au fond donc ça ça va aller donc là je vais réessayer parce que j'avais mis un bout de filtre dans le carburant tout à l'heure mais ça allait pas là je réessaye et voilà on va voir si ça ça le fait après je mettrais bien un bout de scotch scotch comment dire double face pour vraiment qu'il reste collé dans le fond que je vais voir comment je vais faire donc là je viens de remettre mon carburant vous voyez le filtre air là dedans donc je pense que comme j'ai remis mon manchon d'origine là vous avez une épaisseur qui est pas complètement contre le carburant fait donc ça va permettre de pousser le filtre à air de le tenir en même temps donc là je vais essayer je vais voir si ça aspire pas le filtre à air ce que tout à l'heure ce qui s'est passé mais avec le tout petit ce qui rentre dedans je vais faire des essais je vais essayer de la laisser chauffer essayer assez longtemps pour voir vraiment parce que ce qui est embêtant sur les caminos c'est que si on veut démonter les carburants faut renlever le cadre donc c'est ça qui est un peu embêtant mais bon on va voir donc voilà on va essayer ça d'un truc donc voilà donc là ça a l'air d'aller donc je vais refaire quelques essais après je vais essayer de remonter la mob le cadre sur la partie cycle on va dire voilà resserrer tout ça puis j'aimerais faire un essai routier pour voir ce que ça donne donc voilà, donc il faut que je retrouve des poignées des petits trucs, faire des petites modifs je pense que je vais mettre un tirage rapide pour que ce soit plus confortable et et que ça va être le plus simple je pense donc voilà après qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre il faut que je regarde donc le filtre est assez bon en pionnel normalement il n'y a plus que ça à refaire à remonter le cadre tout ça enlever le réservoir et voilà donc je reprends juste après donc là je suis prêt à remonter la partie bleue la partie cycle plutôt la partie moteur là ça va être plutôt celle-là la partie cycle donc tout à l'heure j'ai dit que c'était la partie cycle mais je me suis emmêlé les pinceaux un peu donc là comme vous pouvez le voir attendez je vais chercher une lampe mon petit filtre à air il est derrière là-bas en rouge comme ça, ça fait racing en plus non mais voilà j'ai rattaché mes petits fils électriques aussi ça faut que je le rattache bien comme il faut voilà j'ai mis ma petite poulie j'ai remis ça un petit peu propre aussi voilà le petit carburant aliexpress la pipe mal aussi que vous pouvez trouver sur motor kit donc motor kit qui est ici donc voilà donc euh... voilà donc là je vais pouvoir remonter je vais remettre un câble neuf tirage rapide je vais remettre ça comme poignée aussi de frein parce que l'autre était pas terrible et quand vous faites des well ça me sait bien avoir un bon frein arrière quand même surtout que là l'éthanol ça va être un peu différent je pense donc voilà ça serait cool de se retourner donc voilà donc là c'est parti Si ça vous aura plu n'hésitez pas n'hésite pas à t'abonner à liker tout ce que tu veux et donc il y aura qu'une il y aura deux parties je veux dire sur cette vidéo sur ce sur ce thème donc là c'est la première partie la deuxième partie va sortir je pense dans pas longtemps puisque je regarde ça mais voilà donc n'hésite pas à t'abonner je vous dis et puis on se retrouve pour la partie 2 dans très prochainement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti